Je vais vivre assez longtemps pour t'aimer, assez longtemps pour t'aimer En toute ma vie, je te louerai à jamais Mais tu es tout seul que j'aime Oh 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 Assez longtemps pour t'aimer, assez longtemps pour t'aimer En toute ma vie, je te louerai à jamais Voilà, donc dès que tu as reçu Christ, tu es oint, quelqu'un me dise amène Dès que tu as reçu Christ, tu es oint, ça veut dire que tu as l'esprit de Dieu, tu as l'onction de Dieu qui est sur toi Maintenant, il faudrait juste que tu saches comment ça marche Est-ce que quelqu'un me suit ? Et les enseignements dans lesquels nous sommes nous emmènent peu à peu à manifester cette onction Est-ce que quelqu'un me suit ? Que quelqu'un dit je suis oint ? Quand je dis que vous êtes oint, ça veut dire que vous êtes puissant Amen ? Voilà, vous êtes puissant La Bible dit Dieu ordonne que tu sois puissant Amen ? Si je dis que vous êtes oint, ça veut dire que vous êtes de la race divine Vous êtes des dieux Dieu a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux ? Amen ? Donc comportez-vous comme réellement ce que Dieu À la manière dont Dieu vous voit Voyez-vous comme Dieu vous voit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Voilà, donc ne sois pas un Dieu triste Ne sois pas un roi triste Est-ce que quelqu'un me suit ? Ne sois pas un roi triste Voilà pourquoi Dieu dit soyez toujours joyeux Pourquoi ? Parce que tu es fait pour marcher sur toutes les circonstances néfastes de ta vie Il n'y a aucune forme de frustration qui doit conduire ta vie Aucune forme d'échec doit conduire et dicter ta vie Aucun événement, aucune nouvelle doit contrôler ton état d'âme Rien, no way Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est impossible Dieu dit sois toujours joyeux Applique-toi à être toujours joyeux avec l'aide du Saint-Esprit Est-ce que quelqu'un me suit ? Il faut faire attention à nos attitudes Il faut faire attention à notre attitude de cœur Parce que Dieu sonde le cœur Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc nous avons commencé à voir que pour que nous puissions être et faire comme Dieu Nous devons laisser Dieu nous transformer Est-ce que quelqu'un me suit ? Nous devons laisser Dieu transformer notre manière de penser Nous devons laisser Dieu restaurer notre cœur Pour que nous puissions avoir le cœur de Dieu Parce que tout commence par le cœur Tu plaies à Dieu quand tu as le cœur de Dieu Amen Tu plaies à Dieu quand tu as le cœur de Dieu Ce n'est pas ce que tu fais qui plaît à Dieu C'est ce que tu es qui plaît à Dieu Voilà pourquoi Salomon dit Prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même Car le rayonnement de ta vie en dépend Fais attention à ce que tu penses tout le temps Amen Fais attention Parce que ce que tu penses C'est ce que tu es Si tu penses triste Tu auras une vie triste Est-ce que quelqu'un me suit ? Alors dis-moi Amen Avant que Dieu puisse opérer de grandes choses dans ta vie Il faut absolument que tu subisses des ajustements au niveau de ton cœur On va toujours dire plus ou moins la même chose Toujours Je me suis rendu compte depuis hier Quand j'écoute mes enseignements J'écoute les adorations Qu'en fait tout tourne toujours autour de la même chose La restauration de ton cœur Franchement Si on ne te parle pas au moins dix fois dans l'année Fais attention à la manière dont tu penses là Et à la manière dont tu dois restaurer ton cœur Ou encore à la chair Tu es un chrétien esclave Tu tournes en rang Est-ce que quelqu'un me suit ? Le combat Le bon combat que nous devons mener La Bible dit c'est le bon combat de la foi Mais la foi vient de ce qu'on entend Donc en fait le bon combat c'est où ? C'est toujours dans ton cœur Et dans tes pensées Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc avant que Dieu puisse opérer de grandes choses dans ta vie Il faut que tu subisses des ajustements Que quelqu'un dise ajustement Ou encore réajustement Au niveau de ton cœur Il faut que tu subisses des ajustements Et parmi ces ajustements Il y a une forme d'ajustement très subtile Mais tellement importante qu'on appelle l'humilité Que quelqu'un me dise humilité Pourquoi l'humilité ? Parce que l'humilité précède la gloire de Dieu sur ta vie Amen Si tu n'es pas humble Même humble là C'est dans le cœur Amen L'humilité est un vêtement C'est un costume Ce n'est pas le titre de mon message Je suis juste en train d'introduire L'humilité est un vêtement L'ajustement que tu dois opérer C'est l'humilité Tu dois porter le vêtement de l'humilité Tu n'as pas besoin de le dire On doit voir que ce vêtement te va bien Et quand ce vêtement te va bien On va dire Waouh quelle personne humble Ce n'est pas ce que tu dis C'est ce que tu dégages Est-ce que quelqu'un me suit ? Pourquoi ? Parce que si tu as le vêtement de l'humilité dans ton cœur Ça veut dire que tu permets à la grâce de Dieu De venir sur toi L'humilité précède la gloire Est-ce que quelqu'un me suit ? Et tout ça se passe où ? Dans le cœur Donc je suis en train de te dire quoi ? Je suis en train de te dire que quand tu te laisses faire par le Saint-Esprit Quand tu commences à marcher dans l'humilité Et le respect de ce que Dieu fait dans ta vie quotidiennement Ce n'est pas que tout de suite tu vois de grands miracles Non ! Dieu commence d'abord dans ton cœur Dieu change les choses que les gens ne voient pas encore à l'œil nu Peut-être que tu es toujours dans des problèmes, des défis Peut-être que tu es toujours Plus ou moins dans une Tu mènes une vie plus ou moins difficile Tu as toujours des difficultés dans ta vie Oui Mais en fait Tant que tu sens dans ton cœur Que Dieu est en train d'opérer quelque chose de fort et de profond Reste calme et sois un peu patient Est-ce que quelqu'un me suit ? Je vous ai dit la semaine dernière Que les plus grands miracles et les plus grands exploits Se construisent progressivement et quotidiennement Quand ? Quand tu laisses le Saint-Esprit transformer petit à petit ton cœur Comment ? Par la parole qu'il t'envoie Comment ? En laissant le Saint-Esprit mettre cette parole en pratique Que quelqu'un me dise Amen Quand je réécoute encore le message du pasteur Christian Et quand j'ai encore écouté le message J'ai commencé à écouter le message du pasteur Ivan Qui l'a donné la semaine dernière à Paris Je me rends compte qu'en fait Avant ta nouvelle naissance Il y avait quelqu'un qui contrôlait ta vie Qui guidait ta vie Avant que tu sois né de nouveau Il y avait quelqu'un qui guidait ta vie Quelqu'un me dise Amen Il y avait quelqu'un qui guidait ta manière de penser Il y avait quelqu'un qui t'emmenait à te mettre en colère Il te montrait comment te mettre en colère Il te montrait comment être colérique Il te montrait comment manifester toujours des querelles, des critiques Il te montrait comment vivre une vie de débauche En fait, avant que tu sois né de nouveau Tu étais conduit par quelqu'un Et ça se voyait comment ? Par ton attitude, ton comportement, ta manière de parler Ta manière de réfléchir Ta manière de t'habiller Les endroits où tu allais Avant que tu sois né de nouveau Tu étais conduit par quelqu'un Comment le voyait ? À ce que tu manifestais À la manière dont tu te comportais À la manière dont tu parlais Est-ce que quelqu'un me suit ? À la manière dont tu menais ta vie En fait, ce n'est pas toi qui menais ta vie C'est une personne qui t'instruisait à mener ta vie de cette manière Est-ce que quelqu'un me suit ? Maintenant, à ta nouvelle naissance La Bible dit que Dieu a changé ton caractère La Bible dit que Dieu a changé ta personne Celui qui était là avant a disparu Une nouvelle personne est là Voilà pourquoi on t'appelle enfant de Dieu Alors ça veut dire que dès que tu deviens enfant de Dieu Tu as aussi besoin que quelqu'un guide ta nouvelle vie Tes nouveaux comportements Tes nouvelles attitudes Tes nouvelles manières de parler De la même manière avant tu avais quelqu'un qui te conduisait De la même manière quand tu es né de nouveau Quelqu'un aussi doit te conduire Si tu ne comprends pas ça Tu te laisseras toujours conduire par celui qui te conduisait avant Alors que tu as changé de vie maintenant Quand tu es né de nouveau Est-ce que quelqu'un me suit ? La personne qui est capable de te rééduquer La personne qui est capable de te montrer comment vivre en tant qu'enfant de Dieu Cette personne est appelée le Saint d'Esprit Cette personne est appelée le Saint d'Esprit Cette personne a la capacité de transformer ta manière de penser Cette personne a la capacité d'aider ta vie à avancer La Bible dit dans Jean 14, verset 26 La version parole de vie Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint C'est Jésus qui parle Et c'est celui qui doit vous aider Je répète Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint Celui qui doit vous aider Celui qui doit vous aider C'est le Saint-Esprit qui doit vous aider Ça veut dire que tu as besoin d'aide Quelqu'un me dit ça même ? Le Saint-Esprit vous enseignera tout Et vous rappellera tout ce que je vous ai dit Je vous ai rappelé que le verbe enseigner qui est présent ici En grec c'est didasco Qui signifie que le Saint-Esprit va nous instruire Le Saint-Esprit va nous apprendre Le Saint-Esprit va nous coacher dans tous les domaines et sur tous les sujets A ce stade là, quand on est né de nouveau Le Saint-Esprit prend la fonction de défonceur de nos vies De conseillers, d'enseignants, d'instructeurs, de professeurs D'encadreurs, de protecteurs, d'accompagnateurs En fait de coach Est-ce que quelqu'un me suit ? Le psaume 32 verset 8, la version parole de vie La Bible dit Le Seigneur m'a dit Écoutez bien, c'est la Bible qui le dit Le Seigneur m'a dit dans la version parole de vie Le Seigneur m'a dit Je vais t'enseigner C'est Dieu qui dit Le Seigneur m'a dit Je vais t'enseigner Et te montrer la route à suivre Je vais te donner un conseil Je vais te donner un conseil En te regardant Comment tu mets en pratique ce conseil Le Saint-Esprit ne va pas juste te faire le professeur Qui te dit voilà ce que tu dois faire Et puis bon, fais Non Le Saint-Esprit dit Voilà comment tu dois faire Et je te vois en train de faire ce que je te dis Je te coach Est-ce que quelqu'un me suit ? Il dit je vais te montrer Je vais te donner un conseil En gardant les yeux fixés sur toi Ces versets nous montrent Que le Saint-Esprit Dans la vie du chrétien Est celui qui va nous aider A réussir quotidiennement On ne réussit pas du jour au lendemain On construit sa réussite Comme on construit son échec Amen On construit sa réussite Tout comme on construit son échec Du jour, jour après jour Progressivement Soit tu construis ta réussite Soit tu construis ton échec Tout dépend avec qui tu choisis de marcher Est-ce que quelqu'un me suit ? Le Saint-Esprit veut t'aider au quotidien Et dans tous les domaines de ta vie Et sur tous les sujets J'ai dit et je le répète Il n'y a aucun sujet Aucune chose qu'il ne puisse t'enseigner Il est expert et intelligent Dans tous les domaines Qui passent dans ton esprit Dans tous les domaines Il est intelligent Il est plus que toi dans tous les domaines Dis-moi Et il veut te rendre intelligent Ce qui me suit Ce n'est pas une bonne nouvelle ? Il veut te rendre intelligent A condition que tu l'invites Il ne s'impose jamais Si tu l'invites seulement dans la vie spirituelle Il va seulement opérer dans la vie spirituelle Si tu l'invites dans la vie de ton couple Il va opérer aussi dans la vie de ton couple Si tu l'invites dans tes affaires Il va opérer dans tes affaires Si tu l'invites dans ton travail Il va opérer dans ton travail Ça dépend de toi Il te dit Je suis expert dans tous les domaines Et sur tous les sujets Je maîtrise tout Et je suis expert en tout Est-ce que quelqu'un me suit ? Acclame pour toi ? Oh Seigneur ! C'est une bonne nouvelle ! La Bible dit dans psaume 32 verset 8 Je répète mais dans la version BBA La Bible dit Je te rendrai intelligent Écoute-moi, écoute-moi bien Je te rendrai intelligent Et je te montrerai le chemin où tu dois marcher Mon oeil te guidera Intelligent ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais te rendre doué dans un domaine Tu t'es stupide ? Lui va te rendre doué Tu ne comprenais pas les maths ? Il va te rendre expert en maths Mais voilà pourquoi Dieu dit Vous êtes la tête Parce qu'il sait qu'il est celui qui a la capacité de faire de toi la tête Ça ne dépend pas de lui Ça dépend Ça dépend juste du fait que tu invites le coach par excellence dans ta vie Il dit Je vais te rendre doué C'est pas fini Je vais te rendre capable Là où tu étais incapable Je vais te rendre expérimenté Là où tu n'avais aucune expérience Je vais te rendre habile Je vais te rendre habile Habile Là où tu étais maladroit Est-ce que quelqu'un me suit ? Je vais te rendre talentueux Là où tu étais, excuse-moi Mauvais Tu es rentré dans le foyer Tu ne sais pas préparer Vous savez qu'au début de ton mariage Quand ton mari mange Il fait C'est bon Voix seulement Est-ce que quelqu'un me suit ? Le Saint-Esprit Il va venir te rendre talentueux Oh là là Oh là là Le Saint-Esprit Viens te rendre éveillé Tu es toujours fatigué Tu as toujours un enfant qui dort pour tout Il est lourd Le Saint-Esprit Viens te rendre éveillé Tu ne parles pas Ou ton mari ou ta femme ne parlent jamais Ils ne parlent jamais Ils ne communiquent pas Le Saint-Esprit Viens te rendre Viens faire de toi un excellent Communicant Le mot intelligent Ça veut dire intelligent dans tous les domaines Ce n'est pas juste intelligent dans le domaine Allez on va dire De l'école C'est dans tous les domaines Tu ne savais pas préparer Le Saint-Esprit va faire de toi un chef cuisinier Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu ne savais pas t'occuper de ton mari Le Saint-Esprit va faire de toi une femme vertueuse Il dit je te rendrai intelligent Je te montrerai le chemin où tu dois marcher Mon oeil te guidera Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que tout le monde a besoin d'aide et de conseils Tout le monde Tout le monde Il n'y a personne qui peut dire J'ai besoin de personne pour réussir C'est faux Celui qui dit ça Il est orgueilleux Et déjà tu sais qu'il prépare sa défaite Tout le monde a besoin de conseils Et d'aide Amen Si au moins tu ne veux pas qu'on t'aide physiquement Au moins tu as besoin d'un conseil On dit toujours que le conseil c'est gratuit N'est-ce pas ? Tout le monde a besoin d'aide et de conseils Le livre de Proverbe dit Dans Proverbe 15 verset 12 Verset 22 plutôt Proverbe 15 verset 22 La version Bible français courant La Bible dit Quand on ne consulte personne Les projets échouent Tu penses que tu peux réussir Regarde ce que la Bible dit Quand tu ne consultes personne Tes projets vont échouer Grâce à de nombreux conseils Ils se réalisent Bon c'est la Bible qui dit ça Dans Proverbe Ça veut dire que tu as besoin de conseils Pour réussir Pour réussir Et le Saint-Esprit Jésus l'appelle le conseiller Tu n'as pas besoin de le payer Tu as juste besoin de l'honorer De le respecter Pour ce qu'il est C'est pas qu'il va te rendre quelque chose Il va te donner une bénédiction Non C'est qu'il est la bénédiction C'est pas qu'il va te rendre prospère Non Il est la prospérité Donc tu dois déjà Reconnaître Dieu Pour ce qu'il est Bénir Dieu Du fait que tu as le plus grand coach À côté de toi Que quelqu'un me dise Amen Acclame Dieu Oh là là Tu auras toujours besoin de quelqu'un Pour t'apporter un conseil Qui te sera salutaire Profitable Si tu veux que tes projets marchent Tu auras toujours besoin de quelqu'un Et la Bible dit Selon nombre 23 verset 19 Vous notez juste Que la seule personne Qui est capable De t'apporter des conseils Qui vont réussir C'est le Saint-Esprit Dieu Il n'est pas un homme pour mentir Ni le fils de l'homme Pour se repentir Ce qu'il dit C'est ça qu'il faut faire Est-ce que quelqu'un me suit ? Je vous ai exprimé Le mot coach Le coach veut dire Un conseiller Qui assure un accompagnement Psychologique individuel Ou en équipe Dans le but d'optimiser Tes compétences Le mot coach Pour que tout le monde comprenne Quand je parle de coach Parce que le sujet Le message Le titre du message Depuis deux semaines C'est le Saint-Esprit Mon coach au quotidien Dis-le avec moi Le Saint-Esprit Mon coach au quotidien Ok Donc un coach Par exemple Un coach en entreprise C'est un conseiller Qui assure un accompagnement Psychologique Individuel Ou en équipe Dans le but D'optimiser des compétences D'optimiser des compétences D'optimiser des compétences Maintenant un coach sportif C'est aussi à peu près La même chose C'est juste dans un autre domaine C'est un expert Qui a pour fonction D'encadrer des athlètes En vue d'atteindre Des performances optimales Le Saint-Esprit Est là Pour t'encadrer Afin que tout ce que Dieu a mis en toi Soit exprimé Le Saint-Esprit Est là Pour bonifier Tout ce que Dieu a mis en toi Quelqu'un me dise Amen Alors question 1 Parce qu'aujourd'hui Je répondrai à 3 questions Question 1 Pourquoi demander L'aide De l'entraîneur Ou le coach Le Saint-Esprit Pourquoi je suis en train D'insister dessus Pour ceux qui étaient là Il y a 2 semaines J'ai un peu Par la grâce de Dieu Réinversé Réorganisé Mon plan C'est le Seigneur Qui m'a instruit De le faire comme ça La première question C'est pourquoi Demander l'aide De l'entraîneur Et le coach Le Saint-Esprit Pourquoi c'est important Pourquoi le Saint-Esprit Doit être mon coach Au quotidien Pourquoi Pourquoi Premièrement Parce que Jésus A insisté sur le fait Que nous devons Absolument tous Sans exception Demander son aide Si Dieu a dit Qu'il faut demander son aide C'est une bonne raison Pour le faire Que quelqu'un me dise Amen C'est une bonne raison Pour le faire Jésus a dit C'est lui Qui va vous enseigner C'est lui C'est pas Il fait partie De ceux Qui vont vous enseigner Non Jésus a dit C'est lui Qui vous enseignera Jean 14 Verset 26 Il dit Le Père enverra En mon nom L'Esprit Saint Celui qui doit vous aider Il vous enseignera Tout Il est l'aide Par excellence C'est ce que Jésus C'est ce que Jésus a dit Amen Ok Ensuite Deuxièmement Pourquoi encore demander L'aide de l'entraîneur Et le coach Le Saint Esprit Parce que tout ce que nous avons Et tout ce qui nous a été Réservé et promis Par Dieu Se trouve en lui Et est disponible Par lui Tout notre héritage Tout notre potentiel Tout nos bénédictions Tous nos dons Se trouvent Dans le Saint Esprit Et c'est disponible Par le Saint Esprit Si tu veux être béni Tu es obligé De passer par lui Dis-moi Amen Tu es obligé De passer par lui Tu ne peux pas être béni En allant dans les Bizingas Ta bénédiction Ce n'est pas chez les Bizingas Ce n'est pas écrit La bénédiction Ce n'est pas liée A la coutume A la tradition Ou au guérisseur Est-ce que quelqu'un me suit ? Ta bénédiction Ce n'est pas les bicocos Amen Ce ne sont pas les fétiches Ta bénédiction Ce n'est pas le fil Que tu as autour du cou Ce n'est pas ça Ce n'est pas la petite pierre Qu'on t'a dit de garder Ce n'est pas ça Dieu dit Que ta bénédiction La véritable La véritable Est disponible par le Saint Esprit Et c'est dans le Saint Esprit Que quelqu'un me dise Amen Regardez ce que Paul fait Regardez ce que Paul dit Quand il fait cette puissante prière Dans Ephésiens 1 verset 17 à 20 Il dit Ephésiens 17 verset Ephésiens 1 plutôt Verset 17 à 20 Mais je vais lire à partir du verset 16 Il dit Je ne cesse de rendre grâce pour vous Faisant mention de vous dans mes prières Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus Le Père de gloire Vous donne Un esprit de sagesse Et de révélation Dans sa connaissance Ça veut dire qu'il vous donne le Saint Esprit Afin que le Saint Esprit Illumine les yeux de votre cœur Pour que vous sachiez Quelle est l'espérance Qui s'appelle à son appel Quelle est la richesse De la gloire de son héritage Qu'il réserve au Saint En fait ce verset là Quelle est la richesse De la gloire de son héritage Qu'il réserve au Saint Dans d'autres versions On dit Que l'héritage là Est caché Dans le Saint Esprit Est-ce que quelqu'un me suit ? Dieu nous a donné le Saint Esprit Parce que ton héritage est le mien Est caché où ? Dans le Saint Esprit Est-ce que quelqu'un me suit ? Ensuite il dit verset 19 Et quel est envers vous ? Envers nous qui croyons L'infinie grandeur de sa puissance Se manifestant avec efficacité Par la vertu de sa force Ça veut dire Le verset 18 dit Qu'en fait Nous devons savoir Quelle merveille Nous sommes en droit d'attendre Ça veut dire Quel héritage Nous est réservé Et cet héritage là C'est en Christ Un enfant de Dieu Ne peut être béni que par Dieu Je répète Un enfant de Dieu Ne peut être béni que par Dieu Tu es enfant de Dieu Depuis longtemps Tu sais que tu n'as pas Ta bénédiction Tu n'as pas d'enfant Il y a une amie qui te dit Non viens On va te laver avec un savon Puis te tremper dans l'eau Tu vas voir quand tu vas ressortir C'est bon Ça veut dire que là Maintenant tu es en période Tu peux aller avec ton mari Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu Qui font ça Dites-moi Amen Même celui qui n'a pas dit Amen Il se trouve dedans Est-ce que quelqu'un me suit ? Je dis que notre héritage Notre héritage Se trouve dans le Saint-Esprit Voilà pourquoi Il y a une dimension de vie La belle vie dont on dit L'héritage dont on parle La prospérité dont on parle La faveur dont on parle Le rayonnement dont on parle L'assuggestissement La domination dont on parle C'est possible Que quelqu'un dise c'est possible Avec le Saint-Esprit Sans le Saint-Esprit C'est pas possible A partir du moment Tu es enfant de Dieu Cet héritage est là Mais maintenant Pour que tu puisses jouir De cet héritage Tu as besoin Qu'un coach puisse t'aider Tu as besoin D'un conseiller Dans tous les domaines Dans tous les domaines Et tant que je ne vois pas Tant que je ne vois pas Dans tous les domaines De ma vie Tant que je ne vois pas Ce rayonnement Cette grâce Cette bénédiction Ça veut dire Qu'il y a quelque chose Qui n'est pas encore en place Dans ma vie Ça veut dire qu'en fait Je n'ai pas mis dans ce domaine Le bon coach Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu sais des fois Tu dois te réveiller Et puis regarder tes enfants Tu te dis Waouh j'ai des beaux enfants Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais c'est une bénédiction De Dieu ça Des fois tu te regardes Et puis tu vois Ta femme qui dort Tu te dis Qu'il toque au penza C'est bon ? Dis-moi la main Non mais Je suis en train de vous parler D'une vie pratique Des fois tu vois ton mari Qui rentre du travail Mais tu vois Regarde-le avec Mes admirations Tu te dis Je vois la bénédiction de Dieu Que je peux toucher Manifeste Mais lui il arrive Chérie Hein ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y a une dimension de grâce Elle est là Elle est là C'est pas seulement l'or et l'argent Il y a plus que l'or et l'argent La santé est plus que l'or et l'argent Qu'est-ce que quelqu'un me suit ? Béni Dieu pour ce que tu as Béni Dieu pour ce que tu as Tant que tu ne vois pas ça manifeste Tant que tu ne vois pas Que tu rentres dans cette dimension de vie Je vous dis Cette dimension de vie Elle est progressive Elle va commencer d'abord dans ton coeur Après elle va attaquer ton domaine familial Après elle va attaquer tes enfants Après elle va attaquer tes affaires C'est progressif Amen C'est progressif C'est progressif Ne demande pas tout Tout de suite Maintenant Non Il n'y a pas de vite vite avec Dieu Il n'y a pas d'ascenseur Dans le royaume des cieux Il n'y a que des escaliers Maman Des escaliers Amen Réussir sa vie est possible Je t'en supplie Réussir sa vie est possible A une condition Que tu te fasses coacher Que tu te fasses encadrer Quotidiennement Jour après jour Dans tous les domaines de ta vie C'est possible Le Saint-Esprit veut ça Le Saint-Esprit désire ça Le Saint-Esprit est fait pour ça Et il est sur terre Pour t'aider à réaliser ça Ta réussite Il est impliqué dans ta réussite Il est pleinement concerné Par ta réussite Pleinement concerné par ta réussite Tant que tu ne vois pas Cette grâce Ce rayonnement Tant que tu ne vois pas Ce rayonnement Cet éclat Cette lumière Autour de toi Il y a quelque chose Qui ne va pas Il y a quelque chose Qui ne va pas Il y a quelque chose Tu n'as pas le droit D'être triste Ne serait-ce que dans un domaine De ta vie Tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit Je te dis Tu n'as pas le droit Sinon la Bible N'aurait pas dit Dans trois gens Un, deux Je souhaite que tu prospères A tous égards Et que tu sois en bonne santé Sinon Dieu n'aurait pas dit ça Il n'y a aucun domaine De ta vie Où tu dois être triste Et frustré Aucun Ça ne veut pas dire Que tu Ça ne veut pas dire Que tu ne vas pas Vivre des moments difficiles Non, ça ne veut pas dire ça Parce que même Dieu a dit Rassurez-vous Vous aurez des tribulations Dans le monde Vous aurez des tribulations Et Ecclésiastes 7 Verset 17 A dit Au jour du bonheur Sois heureux Mais au jour du malheur Réfléchis Il n'a pas dit Au jour du malheur Père tes moyens Eh ma mère Eh aïe Qui ? L'oncle est mort Eh l'oncle est mort Oh Dieu a dit L'oncle est mort D'accord Restons Réfléchis C'est pas ça Tu peux voir quelqu'un Qui est allé bien Décalé au téléphone Allô Oui Niangou 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 Quoi Qui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui ? L'oncle ? Qui ? Qui ? Qui ? Ma mère Ma mère Ma mère Oh 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 Comme un Je dis Aujourd'hui Malheur Réfléchis Ne saute pas Ne saute pas Réfléchis Il t'arrive quelque chose ? Réfléchis Il t'arrive un malheur ? Réfléchis Un de mes fils est arrivé hier De Braza Il rentre au salon Et il se rend compte Qu'il n'avait plus sa pochette Son bandoulière Il dit J'ai mis ça où ? J'ai mis ça où ? J'ai mis ça où ? Dans le taxi À l'aéroport J'ai mis ça où ? J'ai mis ça où ? J'ai dit Papa ? Oui Va dans la chambre Prie J'ai mis ça où ? J'ai mis Va dans la chambre Prie Je dis trois fois Va dans la chambre Prie Il est allé dans la chambre ses prières éclaires il est allé dans la chambre il est sorti il dit bon je vais aller à l'aéroport il s'accoche sur quand il priait il a vu qu'il a oublié ça sur les chariots à l'aéroport à 19h, heure de pointe, bon courage je ne sais pas par quel miracle il est revenu avec je lui ai dit tu avais dit mon dieu, mon dieu ça y est c'est perdu, c'est perdu mais tu dis quoi? c'est perdu tout ce que vous permettrez sur terre sera permis dans les cieux c'est perdu? perdu perdu réfléchi mais quand je dis réfléchi ça veut dire quoi? consulte le coach il m'est arrivé ça le malheur ne fait pas partie de mon partage il a dit le bonheur et la grâce pour m'accompagner, non? ça c'est un malheur non, ça ne fait pas partie au lieu de sauter dans tous les sens je réfléchis j'interroge l'esprit de Dieu tu te calmes et le Saint-Esprit va dire va te conduire j'ai gardé ça là-bas tu as oublié ça à telle place c'est là-bas va voir telle personne tu vas trouver ça là-bas est-ce que quelqu'un me suit? quand Dieu dit réfléchis ça veut dire pose les bonnes questions ce qui est anormal c'est que ta vie soit frustrée écoute-moi bien et que tu pleures tout le temps tes larmes là doivent se changer en larmes d'allégresse tu pleures tellement Dieu est bon mais pas en larmes de tristesse ce qui est anormal je répète ce qui est anormal c'est que tu vives une vie de frustration et d'échec ça c'est anormal parce que même dans le malheur ou dans l'épreuve tu dois te réjouir est-ce que quelqu'un me suit? maintenant ce qui est normal c'est que tout prospère la prospérité là ça doit être normal les bénédictions qui arrivent sur toi ça doit être normal tu n'as pas besoin de même crier pour les bénédictions non c'est normal ça fait partie de la norme le bonheur et la grâce t'accompagnent pourquoi tu as crié? parce qu'ils t'accompagnent que quelqu'un dise ce qui est normal dans ma vie c'est que tout marche quand tu vois que ton enfant ne t'obéit plus tu dis c'est pas normal tu n'as pas besoin de l'engueuler est-ce que quelqu'un me suit? réfléchis ça veut dire quoi? dans ce domaine est-ce que tu as positionné le bon coach? est-ce que quelqu'un me suit? je prie que tu comprennes je prie que tu comprennes c'est normal que tu sois heureux en couple dis-moi Amen c'est normal que tes enfants aillent bien dis-moi Amen c'est normal que tu aies des promotions au travail dis-moi Amen c'est normal que tes affaires marchent dis-moi Amen en fait la réalité c'est que c'est normal que ta vie avance et progresse c'est normal tous les ans tu dois savoir que ta vie est en train de monter ne te plains pas et quand ça ne va pas ça veut juste dire que il y a un tu n'as pas le bon coach tu n'as pas le bon instructeur tu n'es pas motivé tu n'es pas influencé par la bonne parole parce que tes impressions tes sentiments ton ressenti est toujours influencé par quelqu'un ça veut dire que tu n'es pas influencé par la bonne personne est-ce que quelqu'un me suit? ce qui m'introduit dans la deuxième question comment le Saint-Esprit s'y prend pour me coacher ou m'encadrer? maintenant que je sais que c'est important pour qui c'est important? ok maintenant comment il fait? quelle est sa technique? que quelqu'un me dise Amen quelle est sa technique? comment s'y prendra-t-il? comment le Saint-Esprit me coache et m'encadre? comment? Jean 16 verset 4 Jean 16 verset 13 quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité Jean 17 verset 17 la version parole vivante dit fais qu'il t'appartienne entièrement rends les saints par ta vérité la vérité c'est ta parole donc je relis Jean 16 verset 13 quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité il vous conduira dans toute la vérité le consolateur l'esprit saint nous conduira dans toute la vérité dans toute la vérité dans toute la vérité très bien deuxième verset Jean 17 verset 17 la version parole vivante il dit fais qu'il t'appartienne entièrement que nous que nous appartenions complètement au Saint-Esprit rends les saints par la vérité parce que la vérité c'est ta parole qu'est-ce que je veux dire? je veux dire que le moyen que le Saint-Esprit utilise pour te transformer au quotidien c'est par la parole Amen il est difficile que le Saint-Esprit te coach si tu n'as pas la parole dans ton coeur je répète il est difficile que le Saint-Esprit te coach efficacement si tu n'as pas la parole si tu n'as pas la parole ne fais jamais confiance à ta mémoire ne fais pas confiance à ta mémoire parce que tu vas oublier jamais écris tout note tout écris tout note tout autant que possible pourquoi? c'est parce que le Saint-Esprit va te coacher par rapport à ce que tu as entendu par rapport à ce que tu as vu par rapport à ce que tu as lu que quelqu'un me dise Amen la parole de Dieu c'est la voix du Saint-Esprit en live il te coache le Saint-Esprit parle il parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre mais nous n'y prenons point garde ça veut dire que nous ne sommes pas attentifs à ce qu'il dit ton coach te dit fais tel exercice non toi tu es distrait fais tel exercice toi tu es distrait fais tel exercice tu es distrait quand je suis au sport des fois mon coach dit fais ça moi je dévole et tu sais qu'il s'énerve mais comme je suis son pasteur il n'ose pas trop mal de me parler il boude et pour se venger il va me donner un exercice compliqué est-ce que quelqu'un me suit pourquoi le coach l'instructeur le coach veut que tu performes est-ce que quelqu'un me suit parce que quand il voit quand il te voit il voit que tu as un potentiel maintenant il sait que tu as besoin de lui et de sa rigueur pour que tu puisses y arriver c'est difficile mais lui voit en toi le potentiel et pour ça il a besoin que tu sois attentif à sa voix est-ce que quelqu'un me suit la voix la parole de Dieu c'est la voix du Saint-Esprit la Bible dit dans 2 Timothée 3 verset 16 à 17 la version parole vivante la Bible dit écoutez bien car toute écriture toute écriture toute écriture je vous ai dit que la parole de Dieu c'est la voix du Saint-Esprit n'est-ce pas ok donc toute écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu c'est pourquoi elle est utile la parole de Dieu le coaching du Saint-Esprit la parole que le Saint-Esprit te donne est utile pour t'enseigner la vérité Amen toute la vérité dans tous les domaines Amen ok 2 et pour nous persuader de la vérité non seulement il t'enseigne et il te prouve que ce que je dis est vrai pour nous apprendre à nous connaître ça veut dire que nous ne nous connaissons pas pour nous convaincre du péché ça veut dire que des fois nous posons des actes et nous ne sommes même pas conscients que ce que nous posons est un péché pour nous pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées ça veut dire que dans nos pensées nous avons un mauvais système nous pensons mal elle nous aide à réformer ça veut dire à corriger notre conduite et elle nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée ça veut dire que sans le Saint-Esprit ta vie chrétienne tu ne peux pas mener une vie chrétienne dis-moi Amen Amen sans le Saint-Esprit ta vie chrétienne est zéro donc toutes les églises je dis toujours si dans une église le Saint-Esprit n'est plus là-bas qu'est-ce que tu fais là-bas ? mais si le Saint-Esprit n'est plus là mais qu'est-ce que tu fais ? tu vas te rendre compte que tu sais que le Saint-Esprit n'est pas là mais tu restes pour les hommes tu restes pour ne pas frustrer pour ne pas décevoir les autres alors tu vas te rendre compte que ce n'est plus le Saint-Esprit qui te coach c'est le monsieur là qui te coach est-ce que quelqu'un me suit ? fais attention fais attention elle nous aide à nous corriger elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capable de mener une vie juste et disciplinée conforme à la volonté de Dieu ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé prêt à accomplir toute bonne oeuvre en réalité pour que notre vie change radicalement et soit agréable à Dieu tu as besoin d'être coaché tout le temps pour que ta vie change radicalement tu as besoin d'être coaché tout le temps ça veut dire quoi ? toute parole est inspirée de Dieu ça veut dire concrètement concrètement ça veut dire que le Saint-Esprit va te coacher par rapport à la parole que tu es en train d'entendre pas une fois est-ce que quelqu'un me suit ? c'est pas parce que tu vas entendre ce message une fois que ça va te changer il faut que tu l'entendes plusieurs fois dans un mois si Dieu fait grâce nous sommes en train de préparer un projet qui va vous aider à avoir la parole tout le temps regarde tu vois à quel point regarde comment tu réagis nous sommes sur un projet ça va être efficace ça ne prend pas de place et c'est tellement utile comme ça vous aurez la parole tout le temps dans la voiture vous pourrez avoir la parole à la maison vous aurez la parole partout vous allez vous allez avoir la parole un bon projet vous allez voir que quelqu'un me dise amen pourquoi ? parce que je me suis rendu compte par moi-même par moi-même je me suis rendu compte que en fait je suis éduqué je suis éduqué et coaché quotidiennement pourquoi ? parce que j'écoute la parole tout le temps pourquoi ? parce que j'écoute les chants prophétiques tout le temps tout le temps j'écoute les chants prophétiques je demande le Saint-Esprit 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 tout le temps c'est-à-dire tout le temps dans mon téléphone tout le temps 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 dès que je me réveille le Saint-Esprit quand je m'habille le Saint-Esprit sous la douche le Saint-Esprit, dans la voiture le Saint-Esprit, tout le temps tout le temps, et à force à force, à force à force à force à force à force à force je suis côtier fortifié à force à force parce que tout le monde a des attaques tout le monde a des attaques mais je les vois de loin Je les vois Pourquoi ? Parce que je suis tellement côtier Je suis tellement Côtier, côtier, côtier Tellement côtier que je les vois Et dès que J'attriste le Saint-Esprit Je suis sensible, je sais pourquoi je l'attriste Et pourquoi ? Parce que je suis côtier tout le temps Soit je lis un livre Soit j'écoute un enseignement Soit j'écoute des soins prophétiques Soit je chante Mais je suis saturé de la parole Saturé de la parole Il y en a qui vont dire Oui mais pasteur tu n'as que ça à faire C'est faux, je ne sais pas que ça à faire Je suis même plus occupé que toi Je te dis Je suis plus occupé, toi tu n'as qu'un travail Moi je n'en ai pas un, au moins de 5 Au moins Quelqu'un me suit ? Au moins 5 Il y en a qui vont dire je n'ai pas le temps Non c'est faux, c'est pas que tu n'as pas le temps Tu ne trouves pas le temps Parce que tout le monde a 24 heures Il n'y en a pas d'autres qui en ont 36 Et toi qui en a 12 Non, ça n'existe pas Tout le monde a 24 heures Et dans les 24 heures là Il y en a qui sont devenus comme Bill Gates Et puis il y en a qui sont devenus comme toi même Tu sais, ton voisin peut-être Mais il n'est pas ici au nom de Jésus Amen Je dis tout le monde a besoin d'un coach Tout le monde Tout le monde Jésus dit dans Jean 16 verset 7 Il dit Je vous dis la pure vérité La pure vérité La pure vérité Pourquoi ? Parce que lui-même il a expérimenté le coach par excellence Il dit Je vous dis la pure vérité La pure vérité Si je m'en vais C'est pour votre avantage En effet si je m'en vais Le conseiller divin ne viendra pas vers vous Donc il est préférable pour vous que je m'en aille Afin que je vous l'envoie Pourquoi ? Parce que vous avez besoin De celui qui a fait de moi La personne la plus célèbre de tout l'univers C'est lui Et c'est grâce à lui Que je suis devenu Jésus le Christ C'est uniquement sous son coaching Trois ans en suffit Pour changer ma vie de charpentier En sauveur de l'humanité Trois ans suffit Trois ans Mais j'ai dû subir J'ai dû être soumis A une discipline J'ai dû être soumis A une discipline J'ai été discipliné Le Saint-Esprit me le réveillait à 4 heures Je me réveillais Le Saint-Esprit me disait de prier Je priais Le Saint-Esprit m'a conduit dans les déserts Je suis allé Le Saint-Esprit m'a dit 40 jours Je suis resté 40 jours J'ai pu tout faire Par la force du Saint-Esprit Vous savez comment Dieu a ouin Du Saint-Esprit Et de force Jésus de Nazareth Qui allait de lieu en lieu Faisant du bien Et guérissait toutes les personnes Qui étaient sous l'emprise De l'ennemi Mais c'est dû Parce que Dieu a ouin Jésus du Saint-Esprit Et de force Si Dieu n'avait pas ouin Jésus du Saint-Esprit Et de force Jésus n'aurait rien fait Jésus te dit Jésus te dit Que le coach par excellence C'est le Saint-Esprit Et si vous êtes coaché par lui Oh vous allez faire des choses Incroyable 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 Qui est là pour vous faire briller Lui Tout ce qu'il fait C'est de vous coacher Vous coacher Vous coacher Vous coacher Vous coacher Il n'aime pas la lumière Forcément Lui il veut juste Que quand on vous voit On acclame Jésus Et Dieu le Père On acclame Jésus Et Dieu le Père Le Saint-Esprit Il n'a pas forcément Besoin d'être acclamé Il a besoin d'être reconnu Et célébré Pour ce qu'il est Et pour ce qu'il fait Dans ta vie Mais sinon La gloire revient à Jésus La gloire revient à Dieu Et si la gloire revient à Jésus Et la gloire revient à Dieu Forcément Les honneurs retomberont aussi Sur le Saint-Esprit C'est naturel Et c'est normal Que quelqu'un me dise Amen Oh Dis-moi Amen Est-ce que vous savez Que le plaisir de tout coach C'est de voir Que le disciple Accomplit plus que lui Ca veut dire Que le disciple révèle A quel point il est fort Est-ce que vous savez ça Le plaisir de tout coach Tout coach C'est que Son disciple Son élève Révèle Révèle Ses qualités Mais Il n'a pas besoin Parce que quelqu'un me suit Regardez Vous connaissez tous Usain Bolt Non Vous connaissez Usain Bolt L'homme le plus rapide du monde Vous connaissez son entraîneur Est-ce que vous le connaissez Moi aussi je ne le connaissais Pas rassuré J'ai dû faire les études Pour aller savoir Comment il s'appelait Mais dès que j'ai tapé Le 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 plus grand coach Parce que je ne connaissais pas son nom J'ai dit juste Le plus grand coach De Usain Bolt C'est qui C'est qui Clen Mills Ça veut dire quoi Qu'en tapant le plus grand Il y a un nom qui ressort Est-ce que quelqu'un me suit Est-ce que vous connaissez Le 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 coach de Michael Jordan On l'appelle On l'appelle Phil Jackson Est-ce que quelqu'un me suit Ça veut dire quoi Il n'était pas le plus grand joueur Il n'est pas forcément Plus bon joueur Que Michael Jordan Le but du coach C'est juste de révéler en toi D'exprimer en toi Tout ce que tu es Est-ce que vous connaissez Quel est le plus grand coach De Mike Tyson Mike Tyson a été Le plus jeune champion du monde Poids lourd Un qui va dire C'est qui Mike Maxi 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 C'est un boxeur Jeune Quand tu suivez son match Il ne fallait pas louper Si tu viens une minute après Le match est déjà fini Il n'a jamais mis K.O. Est-ce que quelqu'un me suit Mais on l'appelait Cus D'Amato Je suis en train de vous dire quoi Que en fait Les grands entraîneurs N'ont pas forcément besoin d'être vus C'est les résultats que vous voyez Est-ce que quelqu'un me suit Jésus a dit la même chose Jésus a dit Quand vous vous ferez coacher Par le Saint-Esprit Vous ferez même De plus grandes œuvres que moi Vous serez la lumière du monde Vous serez le sel de la terre Est-ce que quelqu'un me suit Vous serez la lumière du monde Vous serez le sel de la terre Pourquoi C'est possible D'accomplir de grandes actions Qui vont marquer l'histoire Et ta génération Si tu te laisses coacher Par celui qui a coûté Christ Si tu te laisses coacher Par celui qui a coûté Christ Ton histoire va être marquée Pourquoi ? C'est le but de tout entraîneur C'est le but de tout entraîneur Et de tout coach C'est le but Tant que le Saint-Esprit Ne t'emmène pas Dans le rayonnement Dans la gloire Il est frustré Parce que c'est son but Quand tu le reçois C'est pour qu'il fasse de toi la tête Quand tu n'es pas la tête Il est frustré Et des fois il est frustré Parce que tu es indiscipliné On te dit Fais, tu ne fais pas Fais tel exercice Tu ne fais pas Pardonne Tu ne pardonnes pas Rejette la rancune Tu acceptes la rancune N'accepte pas la tristesse Tu acceptes la tristesse Il est là Regarde l'événement L'événement arrive L'événement arrive Il dit attention 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 Comme il avait dit A Pardon A l'un des fils d'Adam et Ève Quand il a dit Attention Que la colère Que la colère La colère est assise A ta porte A Caïn Ta colère La colère est assise A ta porte Fais attention Pardon Fais attention Ne la reçois pas Ne laisse pas la colère Rentrer dans ton coeur Caïn n'a pas entendu La colère est rentrée La colère Et quand la colère est rentrée L'amertume Et quand l'amertume est rentrée Le meurtre Mais comment tu as tué ton frère Tu as tué ton frère Juste parce que ton frère A trouvé grâce aux yeux de Dieu Au lieu de bénir Dieu Pour ton frère Parce que la Bible dit Réjouissez-vous Avec ceux qui se réjouissent Au lieu de te réjouir Toi Toi La jalousie L'écreur La colère Est rentrée dans ton coeur Jusqu'à ce que tu vis Tu es ton frère C'est quel coach ? Quel coach tu as ? Quel coach tu as ? Tu es mené par qui ? Quand tu ne vois pas la gloire de Dieu manifester Le rayonnement de Dieu manifester dans ta vie Ça veut dire qu'il y a quelque chose Qui n'est pas en place Et là ça m'introduit dans la troisième question Qu'est-ce qui n'est pas en place dans ma vie ? Mais qu'est-ce qui ne va pas en fait ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi je me mets en colère toujours comme ça ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi dès que mon mari fait quelque chose Je n'arrive pas à lui pardonner ? Tout de suite Je démarre au quart de tour Pourquoi dès que mon fils fait des bêtises Je le gifle tout de suite Pourquoi ? Pourquoi je réagis comme ça ? Qu'est-ce qui ne va pas en moi ? Tu ne te poses jamais la question Tu dis toujours c'est la faute des autres C'est jamais ta faute Mais qu'est-ce qui n'est pas en place ? Qu'est-ce qui n'est pas en place ? Qu'est-ce qui n'est pas en place ? Qu'est-ce que le Saint-Esprit n'a pas encore possédé ? Quel est le domaine de ma vie Que le Saint-Esprit n'a pas encore possédé ? Il est temps que tu invites le bon coach Le meilleur entraîneur de ta vie Dans tous les domaines de ta vie Il y a des questions que tu dois te poser Tu ne dois pas toujours être le mari Que tout le monde craint Tu ne dois pas toujours te lever Et puis taper ta femme Peu importe ce qu'elle a fait Toi tout ce que tu fais là Dieu te tape Mais si Dieu te gifle Tu tournes dix fois sur toi-même Mais sois patient avec les autres C'est quoi ? On te parle mal Donc toi aussi tu dois parler mal Mais pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas te parler mal Parce que t'es qui ? Parce que t'es qui ? On ne peut pas te parler mal ? Non mais elle va voir ça Elle va voir ça Mais toi-même Toi aussi tu verras Qu'est-ce qui n'est pas en place dans ta vie ? Qu'est-ce qui n'est pas en place ? Pourquoi dans la présence de Dieu Tu n'honores pas le Seigneur ? Pourquoi ? Pourquoi quand Dieu est là Tu restes assis ? Pourquoi tu n'es pas soit debout Sois à À Proskuneo ? Pourquoi tu n'adores pas ? Adorer c'est face contre terre Pourquoi tu ne te mets pas à genoux ? Bon si tu ne veux pas Au moins mais lève-toi Pourquoi tu boudes dans la présence de Dieu ? Pourquoi ? La force que tu as là Ce n'est pas Dieu qui t'a donné ? Non mais tu penses que tu es qui ? Tu penses que tu es qui ? On adore Dieu Tu es là tranquillement Seigneur, Seigneur Mais qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je vous dis Chassez les gens Non mais c'est Je vous assure C'est super frustrant C'est frustrant Parce que si moi ça me frustre Mais à combien plus grand À combien plus grand Je te chasserai pas Je dirai sur mon protocole La personne là Mettez-la au fond là-bas Là-bas Comme ça là-bas Elle peut faire tout ce qu'elle veut Mais pas devant moi Est-ce que quelqu'un me suit ? Qui es-tu ? La Bible dit Mais qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as Qui ne t'a pas été donné ? Dis-moi qu'est-ce que tu as ? Dis-moi qu'est-ce que tu as Qui ne t'a pas été donné ? Dis Tu sais le nombre de cheveux Qu'il y a sur ta tête ? Dis C'est ta tête non ? Ce sont tes cheveux non ? Oui Bon dis-moi le nombre Tu seras là Alors Alors bénis la personne Qui t'a donné ça ? Rends gloire à Dieu Célèbre-le Dis à mes Aïe 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 Quand quelque chose n'est pas en place dans ta vie Ça veut dire que le Saint-Esprit Qui était censé faire un travail Antoine Ce travail n'a pas été fait Tu n'as pas laissé le Saint-Esprit faire ce travail Or l'entraînement du Saint-Esprit Le coaching du Saint-Esprit A pour but de manifester votre identité en Christ A pour but de manifester vos droits Ça veut dire vos bénédictions En tant que membre de la famille de Dieu Le coaching du Saint-Esprit A pour finalité que tu vives la bénédiction de Dieu Amen Le coaching du Saint-Esprit A pour but que tu vives la grâce de Dieu Le coaching de ton coach sportif A pour but que tu aies la taille que tu veux avoir Dis-moi Amen Et que tu puisses rentrer dans la taille de la jupe C'est pas ça ? Ça veut dire que le coaching du Saint-Esprit A pour but de faire manifester tes bénédictions Si tu n'es pas, tu ne te laisses pas coacher Tu n'auras aucune bénédiction Bien que tu sois béni La Bible dit, Ephésiens 1, verset 3 Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles Dans les lieux célestes en Christ Toutes sortes de bénédictions Toutes sortes Toutes sortes Toutes sortes Bénies Quelqu'un me suit ? Bénies Toutes sortes de bénédictions Ça existe Si je lis la version parole vivante Loué soit Dieu Loué soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Qui nous a comblés Écoutez bien Par l'esprit De toute la plénitude des dons célestes Il a déversé d'en haut Sur nous Qui vivant dans la communion Avec le Christ Toutes les bénédictions Que le royaume des cieux contenait Oh là 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 Non là tu dois acclamer là Ça n'a pas bien Là tu dois acclamer Là tu dois acclamer Là tu dois acclamer Regarde Non là tu dois acclamer Là tu dois acclamer Loué soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Qui nous a comblés Par l'esprit De toute la plénitude des dons célestes Toute la plénitude des dons C'est fait Par l'esprit Il dit Il a déversé d'en haut Sur nous Sur nous Il a déversé Il a déversé Elle est où ? Il a déversé Il a déversé Bénédiction 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 Déversé Déversé Bénédiction Tout 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 Il a tout déversé Quoi ? Toutes les bénédictions Sur nous Est-ce que quelqu'un me suit ? Il a déversé Sur nous Qui vivons dans la communion Ah Ça veut dire C'est pas sur tout le monde Rectification C'est pas sur tout le monde Sur ceux qui vivent Sous le coaching Quotidien Juste à t'esprit Toutes les bénédictions Que le royaume des cieux Contenait On a tout vidé Tout C'est disponible Par Mais vous connaîtrez la vérité La vérité vous Ça a franchi Il y en a qui priaient Seigneur bénis-moi Bénis-moi Mais non Dieu dit non Non C'est déjà béni C'est pas ce que tu dois dire Tu dis Seigneur Pourquoi Quelle voix de mon coach Je n'ai pas entendu C'est-à-dire A quel moment J'ai été distrait C'est comme ça Quelle parole Que je n'ai pas saisie C'est ça C'est pas béni-moi Il a béni Mais à quel moment J'ai été distrait Sous le coaching de l'esprit Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie Que tant que nous n'avons pas Capté Tant que nous n'avons pas Trouvé Le don Qui est notre partage Nous devons continuer A le chercher Tant que nous devons Tant que nous n'avons pas Tant que nous ne voyons pas Toute la plénitude Des dons célestes Et toutes les bénédictions Que le royaume de Dieu Nous réserve Nous n'avons pas le droit D'arrêter de rechercher Le Saint-Esprit Parce que quelqu'un me suit Tant qu'il y a un domaine De ta vie qui est sec Il ne faut pas t'arrêter De rechercher Il ne faut pas t'arrêter De supplier Il ne faut pas t'arrêter De demander Parce qu'en fait Quand tu cherches Tu trouves le Saint-Esprit Et quand tu es attentif Tu trouves le don Écoutez bien Quand tu cherches Tu trouves la personne Du Saint-Esprit Quand tu es attentif À son coaching Tu trouves le don Qui est pour toi Tu as non seulement Le Saint-Esprit Mais tu as aussi le don Qui te permet d'opérer Tu as la bénédiction Le Saint-Esprit La plénitude du Saint-Esprit Mais tu as aussi Le don spécifique Qui va faire que toi là Dans un domaine particulier Tu vas éclairer Est-ce que quelqu'un me suit ? Il faut que tu suives 1 Corinthiens 12 Verset 1 à 11 Écoute, écoute 1 Corinthiens 12 Verset 1 à 11 La version parole Bible français courant Écoute Parlons maintenant des dons Du Saint-Esprit Ou encore de l'onction Du Saint-Esprit Écoutez bien Frères, je désire Que vous connaissiez La vérité à propos De ces dons Vous savez que Lorsque vous étiez Encore païens Vous étiez entraînés J'ai mis entre parenthèses Coacher Guidés Irrésistiblement Vers des idoles muettes Je vous ai dit tout à l'heure Que quand vous étiez Dans le monde Vous aviez un autre coach N'est-ce pas ? Maintenant, verset 3 C'est pourquoi je tiens A vous l'affirmer Aucun être guidé Ou coaché Par l'Esprit de Dieu Ne peut crier Maudit soit Jésus Personne ne peut déclarer Jésus est le Seigneur S'il n'est pas guidé Coaché Par le Saint-Esprit Que quelqu'un me dise Amen Ok Verset 4 Ensuite il dit Il y a diverses dons Spirituels Mais le même esprit Qui les accorde Écoutez bien Il y a diverses façons De servir Mais c'est le même Seigneur Que l'on sert Il y a diverses activités Mais c'est le même Dieu Qui les produit Qui les produit Toutes en tous En chacun L'Esprit Saint Se manifeste Par un don Pour le bien de tous En chacun L'Esprit Saint Se manifeste Par un don Pour le bien de tous L'Esprit se manifeste En toi Par quel don Ça veut dire Que tu n'es pas Une source de bénédiction Pour les autres Ça veut dire Que tu ne cherches pas Suffisamment Et personnellement Le Saint-Esprit Pour qu'il te donne Le don Qui est utile A tout le monde Ça veut dire Que tu as un blocage Pour ton frère Et pour ta soeur En fait ça veut dire Que tu es inutile En fait ça veut dire Mais pourquoi tu es là En fait En fait ça veut dire Mais tu occupes une place Pour rien Ça c'est les questions Du Saint-Esprit à ton égard En fait ça veut dire Que tu utilises L'oxygène pour rien En fait En fait ça veut dire Il faut que je te rejette Que je te jette Dehors En chacun L'Esprit Saint Se manifeste Par un don En chacun Que quelqu'un dise En moi L'Esprit Saint Se manifeste Par un don Pour ton bien Dis à quelqu'un Pour ton bien Ok Maintenant regardez Regardez L'Esprit L'Esprit donne Donne à l'un Une foi exceptionnelle C'est le troisième C'est le troisième Tu as forcément Pas conscient de ça Tu ne sauras pas Que le Saint-Esprit T'a donné les mains Pour guérir Tu vas rester dans l'ignorance L'Esprit accorde Alain le pouvoir D'accomplir des miracles Cinquième don Moi je dis Amen A un autre Le don de transmettre Des messages Reçus de Dieu Je dis Amen A un autre Encore la capacité De distinguer Les faux Des esprits Du véritable esprit Non mais vraiment Les enfants de Dieu Waouh 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 Oh waouh Mais maman Tu as ce don là Dès que tu leur montres En affaire L'Esprit te montre L'Esprit de fausseté On signe l'affaire là Il y a des millions Ça va ça va Et puis des fois Tu vas voir Tu vas même voir Un petit en short Il n'a rien Et puis on va dire Esprit de prospérité De force et de courage Moi je mise sur toi Ah sur moi là Oui Sur toi Tout le monde va se moquer de toi Moi c'est sur toi Je mise Pourquoi J'ai un don Je sens Je vois au travers de toi L'Esprit de sagesse De courage D'audace Il a une foi forte C'est lui que je vais prendre Que quelqu'un me dise Amen Ta vie est beaucoup plus simplifiée Simplifiée A l'un la possibilité De parler en langues inconnues Et à l'autre La possibilité D'interpréter ces mêmes langues Ça veut dire Oh là là Ça veut dire Que quand tu parles en langue Toi tu es là Toi tu es là Tu es là Et pendant que Il y en a un qui parle en langue Il y en a un qui parle en langue Toi tu as l'interprétation tout de suite Et tu dis C'est d'ailleurs que pour toi C'est pas une langue Pour toi c'est clair C'est comme si on parle en français Pour toi c'est très clair Et puis tu te lèves Et puis tu interprètes Facilement Pourquoi ? Parce que c'est un don Un don c'est un cadeau Dis-moi même Maman Quand tu as ça La Bible dit C'est le seul Le seul Et même esprit Qui produit tout cela Il accorde à chacun Un don différent Comme il veut Comme il veut Comme il veut L'esprit de Dieu N'est pas égoïste Donc toi tu ne dois pas être égoïste non plus L'esprit de Dieu n'est pas égoïste Il pense à toi Quand il pense à toi Ça veut dire que toi Tu dois penser aux autres Il y a aussi le don de libéralité Quand tu as le don de libéralité Ça veut dire Si Dieu te donne beaucoup Tu dois donner beaucoup Pourquoi ? Parce que tout ce que tu as C'est Dieu qui t'a donné Tout Tout Attention Si tu ne manifestes pas le don Si tu ne manifestes pas le don Tu n'es pas une source de bénédiction Tu es une source de blocage De frein Pour l'avancement Et la croissance De ton frère Et de ta soeur Et de l'église Voilà pourquoi Dieu dit Vous devez inviter le bon coach Sinon vous serez Vous serez Une malédiction Un blocage Vous êtes chrétien Oui Fils de Dieu Oui Mais vous êtes un blocage Parce que tant que vous n'avez pas le bon coach Vous avez forcément un autre coach Forcément Dieu te donne Dieu te donne Pour que tu donnes Dieu te transforme Pour que tu transformes Dieu te bénit Pour que tu bénisses Dieu te change Pour que toi aussi tu puisses aider les autres à changer Dieu est patient avec toi Pour que toi aussi tu sois patient avec les autres Voilà pourquoi Moi mais Oh Seigneur La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 verset 12 1 Corinthiens 14 Regardez ce que Paul dit Il dit Vous donc Puisque vous désirez si ardemment Les manifestations de l'esprit Qui veut les manifestations de l'esprit ? Ok Donc il est en train de nous parler Il dit Puisque vous désirez si ardemment Les manifestations de l'esprit Ou encore les dons de l'esprit Recherchez avant tout Celles qui contribuent à la croissance de l'église Ne cherche pas à être béni pour toi Recherche avant tout Celles qui vont contribuer à la percée de l'église Tu veux un don ? Oui Cherche celles qui vont contribuer à l'avancement de ton église Il dit Tâchez d'en posséder en abondance Celles qui aideront les autres à progresser dans la foi Ça veut dire que tout ce que Dieu te donne Dieu te donne pour que tu donnes Dieu te donne pour que tu donnes Dieu te donne pour que tu donnes Ça veut dire si tu veux plus Donne plus Si tu veux plus Donne plus Dis à ton voisin Dis-lui Dis-lui Si tu veux plus Donne-lui Dis-lui Si tu comprends ce principe Tu ne manqueras de rien Si tu comprends ce principe Tu ne manqueras de rien Voilà pourquoi dans deux semaines Nous allons commencer le programme d'octobre Laisse l'onction du Saint-Esprit Brisera ton jug Otera ton fardeau Ça veut dire que le coach Qui était caché, qui contrôlait ta vie Sera brisé au nom de Jésus L'homme fort qui contrôlait ta vie Sera brisé parce que tu vas te rendre compte Le Saint-Esprit ne peut pas être Libre d'agir dans tous les domaines de ta vie S'il y a des domaines où il ne contrôle pas L'Esprit de Dieu c'est tout ou rien Est-ce que vous comprenez ? C'est tout ou rien Il prend la première place et il prend toute la place Est-ce que quelqu'un me suit ? Si tu comprends ce principe Tu ne manqueras de rien Tu ne manqueras de rien Il t'a ouin pour que tu fasses du bien Et que tu libères ton prochain Il t'a ouin La Bible le dit dans Proverbe 11 verset 25 Celui qui est généreux connaîtra l'abondance C'est incroyable Celui qui est généreux connaîtra l'abondance Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré Je ne veux plus de problème Je ne veux plus marcher dans les problèmes Si je comprends ça, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois aider ceux qui sont dans les problèmes Je ne veux plus être fauché Si je comprends ça, je dois donner Est-ce que quelqu'un me suit ? Je veux être joyeux Tout le temps Je veux que ma maison soit une maison de paix et de joie Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Mais distribuer la paix et la joie Comment ? Fais visiter les gens Accorde-leur un beau sourire Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi Et que les autres fassent pour toi Fais-le pour les autres Voilà pourquoi Si tu veux que les gens viennent à ton mariage Serre et va au mariage des autres Il ne faut pas dire un nom Parce que le pasteur a dit Non, le pasteur n'a pas dit à mon mariage Donc là, les gens ne viendront pas à mon mariage Quand tu es nature Tu donnes naturellement ce que Dieu t'a donné Les gens vont naturellement venir au nom Naturellement Si tu n'as personne à ton mariage Réfléchis Réfléchis Si personne n'est là Réfléchis Ne te fâche pas Réfléchis Est-ce que quelqu'un me suit ? Le Saint-Esprit est la clé de la distinction Entre l'ancienne et la nouvelle création Si tu es une nouvelle création Alors tu as le droit d'avoir un nouveau coach Qui va t'emmener dans une vie de distinction La Bible dit Dans 2 Corinthiens 5 verset 17 Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses sont devenues nouvelles Mais je vais lire dans la version Bible Parole vivante La Bible dit Si quelqu'un entre en communion vivante Ça veut dire Si quelqu'un est dans le coaching Dans l'encadrement Entraîné par le Christ Regardez Il devient Ça veut dire que c'est un processus Il devient un homme nouveau Il est recréé L'état ancien a Et dépassé Ce qu'il était autrefois A disparu La nouvelle création A déjà commencé Voici Tout est devenu Nouveau Voici Tout est devenu Nouveau Voici Tout est devenu Nouveau L'ancien a Disparu A condition Que tout le temps Je sois en connexion Avec mon coach Tout le temps Plus je suis en connexion Avec mon coach Les anciens habits Que je portais Taille 46 Pour les femmes 62 pour les hommes L'état ancien a Disparu Tu ne montres Tu ne peux plus rentrer Dans les anciens pantalons Vous pouvez rentrer À quatre dedans L'être nouveau Est recréé Ça veut dire Une nouvelle personne Est là Pourquoi ? Vous le voyez La nouvelle personne Est là Je prie Que tu saisisses Que tu comprennes Et que tu acclames Le Seigneur Pour ta vie Alléluia Mon âme S'ouplir Après Près toi Et mon esprit En toi En moi Te chercher Toi seul Toi seul Toi seul Et le désir De mon cœur Et je vis Pour t'adorer Pour t'adorer Mon âme Mon âme Mon âme Oh élève la voix Élève les mains Élève les mains Élève les mains Élève les mains Supplie 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 L'aide du Saint-Esprit L'aide du Saint-Esprit Toi seul Est le désir De mon cœur Seigneur Une dernière fois Mon âme Mon âme Mon âme Mon âme Suppliera Près toi Et mon esprit En moi En moi Te cherche Toi seul Et le désir De mon cœur Et je vis Pour t'adorer Je vis Et je vis Pour t'adorer Et esprit de Dieu Je vis Je vis Pour te faire plaisir Pour marcher avec toi Pour établir une communion Et je vis Je vis Pour t'adorer Je vis Je vis Je vis Je vis Et je vis Je vis Pour ta Je vis Je vis Je vis Je vis Je vis Mon cœur Pour te faire plaisir Et je vis Coacher par toi Restaurer par toi Impacté par toi Je vis Et je vis Je vis Mon cœur Oh Seigneur Change ma vie Car je vis Et je vis Impacte mon cœur Car je vis Transforme ma mortalité Car je vis Et je vis Je vis Pour t'adorer Pour te célébrer Je vis Et je vis Je vis Pour t'adorer Je vis 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 Avec le Seigneur d'Esprit, avec le Seigneur d'Esprit, pour t'adorer. Acclame le Seigneur ce matin, rends-lui gloire, merci pour cette parole. Qui je suis convaincu nous a emmené encore plus en profondeur dans une relation intime avec toi. Infiniment reconnaissant pour le dépôt que tu as positionné sur le trône de nos cœurs. Et qui commence à agir dès à présent, avec action de grâce et sous les acclamations. Nous te disons Amen, 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 Amen. Au gloire à Dieu, Amen. Mais tu es tout seul que j'aime Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fais-moi vivre assez longtemps pour t'aimer Assez longtemps pour t'aimer Toute ma vie Fais-moi vivre assez longtemps pour t'aimer